Plus rien ne va pour les Sussex. Depuis quelques jours, le prince Harry et Meghan Markle enchaînent les coups durs. Quand il ne fait pas l'objet de rumeurs au sujet de leur mariage, le couple se retrouve écarté de prestigieuses cérémonies récompensant le milieu du 7e art. Cependant, une autre inquiétude ronge Harry et Meghan. Les parents de Lily Bay Archie seraient en effet préoccupés par l'état de leurs finances. Après la fin de leur accord avec la plateforme de streaming Spotify, estimée à 20 millions de dollars, le couple serait tenu de réduire ses coûts. Afin de sauver leur image de marque, ils seraient contraints d'échanger leur style de vie somptueux pour un plus modeste comme l'ont révélé nos confrères du Mirror, ce mardi 18 juillet. Dès lors, le fils cadet et la belle-fille du roi Charles III envisageraient de réduire la superficie de leur magnifique villa de Montecuito, composée de 9 chambres et de 19 salles de bain. Un bien immobilier que le duc et la duchesse de Sussex ont acheté avec une hypothèque de 9,5 millions de dollars, comme l'a révélé une source proche du couple auprès de Closer Magazine. L'idée d'apporter quelques modifications à leur demeure californienne pour la rendre plus abordable serait bouleversante pour Meghan et Harry. Cependant, les tourtereaux n'auraient pas d'autre choix. Et pour cause, selon cette même source, les époux feraient face à des pressions commerciales croissantes. « Ça ne va pas bien pour eux », a-t-elle assuré avant d'ajouter que le couple a besoin de jours de paix énormes pour assumer leurs frais généraux et maintenir leur mode de vie actuel. Dans le cas où ils n'arrivent pas à payer les charges faramineuses, Harry et Meghan pourraient être expulsés de leur villa de Montecuito. Le rêve américain ne semble être qu'un doux songe pour les époux depuis leur arrivée en 2020. Supérieure à supérieure à Meghan et Harry propriétaires, les clichés de leur villa à Santa Barbara Harry et Meghan Markle, bientôt de retour en Angleterre ? Devant tous ses échecs et ses problèmes financiers, le prince Harry commencerait à sérieusement remettre en question sa vie ultra-atlantique, rapporte The Mirror. Le fils cadet de Charles III aurait même passé un coup de fil à son grand-frère afin de lui demander conseil. Une initiative qui aurait laissé le prince William abassourdi. Selon une source proche du couple, le duc de Sussex aurait affirmé être prêt à revenir au Royaume-Uni et à servir le souverain. Harry a besoin d'un plan B, a confié cette source au magazine In Touch. William ne savait pas trop quoi dire. Charles III, pour sa part, réfléchirait à son offre. De son côté, Meghan Markle se serait opposée à l'idée de retourner vivre au Royaume-Uni. La duchesse de Sussex aurait même été désagréablement surprise lorsqu'elle aurait appris que son époux avait échangé au téléphone avec son frère aîné. Une nouvelle division qui vient opposer les parents d'Archie et de Lilibet, qui ont récemment décidé de faire cavalier seul professionnellement. L'été du prince Harry et Meghan Markle n'est définitivement pas des plus reposants. Crédit photo, backgrit UK. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501